Poufouf Youtube, poufouf Jeanfrès ! Salut ! Youtube ! On est reparti, alors aujourd'hui on a une nouvelle clé. Mesdames et messieurs, j'espère que mes vlogs chez American Garage vous plaisent. Un gros big up à eux parce que vraiment ils ont été super cool de nous accueillir aujourd'hui. On a pu se balader, montrer quelques voitures. Donc pour information, le camion de pompier c'est fait, le Hummer H2 c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut bien faire aujourd'hui, dis-moi mon jeune ami ? Bon, on va essayer, on va voir laquelle s'allume. Alors, laquelle s'allume, elle est déjà ouverte ? Pour info, mesdames et messieurs. Attends. Je n'arrive pas à l'ouvrir. On va le faire comme ça sinon. Mesdames et messieurs. Attendez. Mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas. Tiens, je te laisse les clés. Aujourd'hui, on va parler de cette petite limousine. Oui, on l'a fait. Likez-moi cette vidéo, explosez-la pour que je vienne vous chercher à la sortie de l'école ou au boulot. C'est donc la même que celle-là, sauf que c'est la version limousine. Gros format, énormissime. On est donc, rappelle-moi ce que c'est. Chrysler. Exactement comme celle-là, qui a été coupée comme ça, rallongée. Pour info, ce n'est pas de série, ça a été modifié. On va d'abord faire l'extérieur et après on va aller dedans. Bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ça va être un pur délire. Mesdames et messieurs, on est parti pour le capot. Je suis vraiment trop content, ça fait plaisir. C'est clairement le type de vidéo et le type de projet que j'adore faire. Donc voilà, la classe internationale. Donc au niveau de l'avant, c'est la même version que la version de base. On est sur un blanc crème un petit peu. Et les infos qu'on va vous communiquer de suite sur cette voiture. Ah parfait, c'est toi qui as le téléphone. Alors les infos au niveau de la voiture. Je vous laisse vous installer dans votre fauteuil. C'est une limousine. Elle fait 8,20 m, Chrysler, 3,5 litres, V6, mesdames et messieurs. Et elle n'est pas à vendre. 3,5 litres, V6, 8,20 m, l'extérieur. On est parti. Hop là. Et donc pour ceux qui se demandent comment on fait une limousine. En fait, c'est coupé comme ça. Le châssis est rallongé. Et on est parti pour le délire. Si aujourd'hui on m'avait dit que je filmerais une limousine, je n'aurais jamais cru. Après, on va monter à l'intérieur. Enfin, on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà au niveau du cul. Donc en fait, vous l'avez compris. Il coupe l'avant, le cul le recule. Et puis il monte en châssis dessus. Alors elle est que le grillage. Donc on ne va pas trop passer de ce côté-là. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Comment on fait pour ouvrir le coffre ? Parce qu'en fait, on nous a laissé la clé. Tu ne sais pas ? Attends, on va voir. C'est fermé. Il y a peut-être la centralisation à l'intérieur. Tu penses qu'il y a la centralisation ? Alors écoutez, voilà l'intérieur déjà. Un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, petite Bentley. Non, attends, c'est Bentley. Putain, non, c'est Chrysler. Chrysler 300C Crystal. Oh mec, l'intérieur. L'intérieur est ouf. Attends, je vais monter. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, vous êtes bien messieurs-dames. Donc, on est dans une Chrysler 300C Crystal de 2005. Version limousine. Première fois que je monte dans ce type de voiture. On a donc ici une petite horloge. Petit poste autoradio. Boîte automatique. Là, ça a été modifié. Alors, pour l'information, on nous a dit que limousine, comme ça, ça terminait assez mal. Vu que c'était des modifs et de base, c'était juste une voiture de base qui était préparée comme ça. Mais pour le coup, ça a l'air d'être un sacré délire. Première fois que je monte dans une limousine, les strip-teaseuses arrivent après. Ne vous inquiétez pas. On va faire ça bien. Donc, petite boîte auto. Le volant, voilà à quoi il ressemble. Petit compteur des familles. Hop là. Voilà. Donc, en fait, on est comme dans une voiture, si vous voulez. Sauf que, quand on regarde ici, derrière, ça se prolonge pendant un paquet de temps. On a également un petit téléphone ici. Première fois que je monte dans une limousine, je vais laisser. J'aime nous. Vas-y, fais-toi kiffer. Fais-nous rêver. Regardez-moi ça. Un délire. Première fois que je monte dans une limousine, c'est ouf. Et donc, ça se prolonge. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. On va essayer de... Enfin, on va monter à l'intérieur. L'idée, c'est de voir un petit peu comment ça marche. Écoutez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'un jour, vous vous étiez dit que sur ma chaîne, on se retrouverait avec une petite limousine. On peut la démarrer ? Non ? Comment on fait pour ouvrir la portière arrière, par contre ? On appuyer plusieurs fois sur le bouton. On va appuyer plusieurs fois sur le bouton. Bon, attendez, on va essayer d'aller voir. Normalement, c'est ouvert. Parce qu'en fait, au niveau de la télécommande, en fait, si vous voulez, elle a un coup. La clé ressemble à ça. Elle ne va pas. Le bouton est complètement enfoncé. On va devoir demander... Non, il ne va pas celui-là. C'est peut-être non. Non, je ne sais pas. Je ne pense pas. Mon avis... Il n'y a pas un bouton pour... Pour ouvrir, tu sais. Parce qu'au niveau de la clé, le... Le bouton, il est un peu fatigué. On n'ose pas trop appuyer, en fait. Si jamais on doit payer la limo, après. C'est prêt ? Si, il y aille. Si on doit... On doit repartir avec. Leïka ! Courez ! Courez ! Courez ! Le petit toutou. L'alarme. La petite alarme incendie. Qui donne la pote, d'ailleurs, pour se faire caresser. Salut ! Je vous le montre, elle est insane. La longueur est vraiment ouf. Avec du coup, petit masquage, tout là. Et là, la lumière, elle va être utile, je pense. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Quand même assez sympa. Et donc là, on a exactement la même, mais en version normale, en fait. Voilà, donc ça, c'est de base. Et ça, c'est la même, mais en version limo, qui a été mis dans un garage exprès, en fait, qui font des prépas limousines. Et donc, en fait, dans les usines du constructeur de chez Chrysler, c'est pas du tout sorti comme ça, en fait. Ça a été modif, ça a été modif après. Bon, on se retrouve qu'on a réussi à l'ouvrir. A noter que là, le petit toit est un petit peu, un petit peu chelou. Voilà, pour vous dire, qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de la voiture ? Ouais, pour un mariage ou pour fêter les mille likes sur une vidéo, par exemple, tu vois. Bon, on l'ouvre, on se retrouve dedans, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, retour du vlog, on a une nouvelle clé. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on continue. Alors, écoutez, quand je vous dis que cette vidéo sera incroyable et que vous pouvez liker et vous abonner, c'est pas une limo que vous allez voir, parce qu'on peut pas ouvrir l'arrière, vu qu'il y a plus de batterie. On va s'en faire une autre. Voilà, ça c'est les moyens RASuper. Quand il y a une limousine, il y en a deux. Donc, on va vous montrer une autre limousine. Il y en a trois, il y a trois limousines ici. Il y a du Dodge Ram, on veut tu en vois là. Enfin, c'est vraiment un délire. Si vous avez une voiture à venir présenter, n'hésitez pas. M.RASuper.contact. Et je mettrai le lien du garage. Il y a de la batterie ? Ouais, c'est là. Nice. Donc, je mettrai le lien du garage. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Bon, allez, on se la représente vite fait extérieur. Petite Lincoln. De quoi ? La terre est riveau ? Un peu moins clope, mais... Donc, petite Lincoln. Alors, encore une fois, c'est modifié, c'est prépa. Celle-là est en trois portes. Alors, elle m'a l'air un peu moins longue. Un peu moins longue que la dernière, non ? Quoique ça m'a l'air aussi tout assez sympa. Vous me direz laquelle vous préférez entre celle-là et l'autre. Celle-là est en plaque française. Petit logo Lincoln. Alors, je ne connaissais absolument pas. C'est moi qui tire la caméra et vous allez être content. J'ai l'éclairage, donc ça va être assez sympathique. Comment tu ouvres l'avant ? Vas-y. Ah, peut-être... Ah, ok. On va voir. Ok, donc voilà. Un peu plus classe. Ouais, carrément. Voilà l'intérieur au niveau conducteur. Donc, il a giclé le siège passager. On est sur une boîte auto. Et on voit que c'est un peu vieux quand même, mais ça, vraiment, vous ne le voyez pas. Souvent, quand vous allez dans une limousine, vous allez derrière. Mais voilà un petit peu à quoi ressemble devant. Le siège a été dégagé. On va du coup aller derrière. On rentre directement derrière. Mesdames et messieurs, YouTube, portier. Je ferai qu'il m'a servi de caméraman aujourd'hui, d'ailleurs. Merci à lui. C'était assez sympathique. Oh, putain, mec, le délire. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue dans une limousine. Alors, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On a donc une place, deux places. Non, on a deux places ici. Là, on a un petit canapé. Le bar avec le champagne, bien évidemment. Les strip-tease aux arrivent à 14h. Et, oh, mec, on a un ciel étoilé. Ciel étoilé. Regarde. Il y a des petites paillettes. Donc, le ciel étoilé. Petite télé là-bas. Et donc, du coup, avec le petit... Attendez. Alors, juste, je voudrais qu'on fasse une seconde de silence pour s'imaginer qu'on est sur ma chaîne YouTube, Monsieur Rassuperlife, que je vous présente des voitures de temps en temps et que je me retrouve, non pas dans une, mais deux limousines parce que la première, il n'y avait plus de batterie. Du coup, on ne pouvait pas ouvrir l'arrière. Personnellement, je ne suis jamais rentré dans une limousine. Je vous montre sans lumière. Avec lumière. Voilà. Petit setup qui fait plaisir. Ouais, il y en a tout au-dessus. Et en plus, ce qui est super joli, en fait, si vous voulez, c'est que normalement, il y a des petites étoiles ici qui doivent s'allumer. On a ici un écran. Ici, c'est le truc qui tourne pour parler au conducteur. Vitre teinté, bien évidemment. Là, on a une portière. Alors, bon, sans savoir, on va la laisser. Je n'en ai qu'une idée de comment ça fonctionne. Ici, on a, je ne sais pas, peut-être un petit micro. Je ne sais pas trop à quoi ça ressemble. Le petit bar à champagne, bien évidemment. Je vous montre. Je fais 1m85. Ça va ? Ouais, ça va. Geoffrey ! C'est gigantesque. Je vais me mettre à côté de Geoffrey. Attends. Oh, putain. Voilà. Et du coup, j'étais là-bas. À l'arrière, on a... Oh, putain, je n'ai pas vu. À l'arrière, on a la station de contrôle. Voilà, j'ai diminué un petit peu la lumière. Donc, petite station de contrôle où on peut gérer le toit, les vitres, la lumière, le bar, les néons. Donc, on peut gérer pas mal de trucs. Ici, on peut gérer la sono. Je vous rebalance les watts. Ouais, là, tu peux... Jamais, jamais, on va nous croire. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? On est monté dans un M-R. On a monté dans un 5 km monté. On a fait les cons dans une limousine. Donc, voilà. Écoutez, j'ai juste envie de vous dire liker cet épisode s'il vous a plu. J'espère qu'il vous a plu. C'était M. R. Super. Je vais essayer de vous présenter des voitures un petit peu... Un petit peu particulière. Je ne sais pas si ça a déjà été fait, présenter une limousine. Présenter deux limousines dans une vidéo. Je ne sais pas si ça a été fait. Et on va même vous en montrer une troisième. On n'a pas les clés pour rentrer dedans. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Je trouve qu'on est bien assis. Les photos sont vraiment confortables. Derrière, on a un petit peu de matos. J'imagine que c'est pour mettre un film. On a le téléphone pour appeler le conducteur. Prise à l'une, cigare. Enfin, voilà. Nous voilà dans une limousine. C'est très agréable. C'est insonorisé en plus. On n'entend pas trop l'extérieur. Donc juste les filles et les hommes. Il y a un port tout le monde. Et puis on est parti. Intérieur un peu bois. Donc imaginez-vous que ça, normalement, c'est éclairé. Petit toit au-dessus. Mais surtout de base sur la version de base. Tout ça, ça n'y est pas. Et ça a été modifié. Du coup, je te propose qu'on sorte parce qu'il commence à faire chaud. Et deux hommes dans une limo qui commencent à avoir chaud. Je ne voudrais pas que ça dégénère. Voilà. Et donc on a également le petit seuil de porte Lincoln. Écoutez, on va se laisser là-dessus. Boum. Tu peux fermer. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un super. On était avec Geoffrey, le caméraman. Geoffrey qui m'a filmé pour la vidéo pompier. Donc écoutez, vous me direz ce que vous avez pensé de son filmage. J'espère que toutes mes vidéos, aujourd'hui, vous ont plu. On en a donc fait trois. Trois, voire quatre même. On a été assez rapide, assez constant. Et ici, la dernière limousine. Donc bon, on ne va pas y aller vu qu'on n'a pas les clés. Petite Cadillac. Voilà. Petite Cadillac. Petite Cadillac des familles qui est un peu plus petite. Mais on vous a montré les versions les plus grosses. Petite Dodge Ramissier. Enfin bref. On était chez American Garage. J'espère que mes vidéos vous ont plu. Si c'est le cas, boum. Le petit like des Américains. Le petit like limousine, même j'ai envie de vous dire. Écoutez, rendez-vous pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me donner des idées si jamais vous avez un projet, un garage ou autre. N'hésitez pas. Petite Porsche qui tourne. American Garage. Très sympathique aussi. Bref, on s'est sur la première limousine. C'était un super. C'était Geoffrey. Alors cette journée, vite fait. C'était dingue. On s'est assis dans une limousine. Bon allez. Bisous. Tchou tchou.